Mais au peuple sénégalais, parce que c'est important, nous ne devons plus être un peuple spectateur et observateur, restant dans les salons à commenter. Au peuple sénégalais, je dis ceci, le sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice. Ma conviction, c'est que 99% des peuples sont conscients de l'injustice quotidienne du régime Makissal, de la dictature même qui est en train d'être instaurée au Sénégal. Mais je dis à ce peuple-là, il ne suffit pas d'en éprouver le sentiment, puisque le simple sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice. Sachez qu'à chaque fois qu'une dictature a pu s'installer et prospérer, c'est parce qu'une écrasante majorité du peuple a abdiqué face à une impune minorité qui a su jouer sur leur peur. Mais rappelez-vous que rien ne résiste à la volonté et au courage d'un peuple. Ce qui se passe partout dans le monde est édifiant. Rien, absolument rien ne résiste au courage et à la volonté d'un peuple. Et le courage, chers compatriotes, comme disait Mandela, ce n'est pas l'absence de peur, mais le courage, c'est la capacité à la vaincre. Travaillons à vaincre nos peurs pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Debout contre l'arbitre, ensemble nous vaincrons. Je vous remercie. Chers compatriotes africains, chers compatriotes sénégalais, Je m'appelle Maître Ngane Dembe Touré, coordonnateur national de la jeunesse patriotique du Sénégal, mouvement des jeunes du parti PASTEF, et membre du bureau politique national de ce parti. Je voudrais adresser ce message à l'endroit de nos compatriotes africains, d'une part, mais d'autre part, à l'endroit de tous les Sénégalais, Sénégalais de l'intérieur du pays, comme ceux de la diaspora. Je voudrais axer mon discours sur trois points majeurs. D'abord, sur l'historique de notre parti, depuis sa création en janvier 2014. Ensuite, sur le bilan de notre lutte, de cette lutte héroïque et élogieuse que nous menons contre le système le plus violent, contre le système le plus totalitaire et le plus répressif de l'histoire politique de notre pays. Et enfin, terminer mon discours sur les perspectives de demain et des jours à venir qui s'annoncent décisifs pour le devenir de notre pays. Le parti PASTEF est un homme. PASTEF est un état d'esprit. C'est un projet auquel des millions de Sénégalais ont adhéré. Un parti qui, depuis sa création par un groupe de Sénégalais, essentiellement jeunes fonctionnaires comme cadre du secteur privé, a travaillé d'arrache-pied dans la rénovation du système politique sénégalais. Et cette invention politique s'est passée autour de trois points majeurs. D'abord, une opposition argumentée. Lorsque nous dénoncions les scandales à foison dans la gestion des données publiques, la nébuleuse autour du pétrole sénégalais, à travers un ouvrage qui a été produit par le président Ousmane Sonko, « Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation ». Lorsque nous pointions du doigt les nombreux scandales, mais les dérives dictatoriales, à chaque fois, le président Ousmane Sonko s'est attelé à démontrer, par des arguments solides, l'incapacité du gouvernement à répondre aux préoccupations du peuple sénégalais par une absence totale de vision, notamment sur l'absence de politique industrielle, mais sur le défaut de capacité de financer les politiques publiques par des ressources domestiques. Deuxièmement, le parti politique Pastève-les Patriotes a innové dans les rapports entre ceux qui dirigent le parti, notamment le président et les responsables de premier plan et les militants. Ici, ce n'est pas le responsable en chef du parti qui détermine, qui finance et qui décide de tout, mais c'était une gouvernance collective, un management participatif et inclusif et ce sont les militants qui ont financé le parti politique et qui ont participé à son fonctionnement et à son rayonnement au plan territorial dans toutes les contrées du pays. Troisièmement, le parti Pastève-les Patriotes a été un parti de programme, un parti qui a un projet de société sur l'économie, sur la politique sociale, sur la diplomatie, sur la géopolitique, mais sur les réformes institutionnelles qui s'imposaient. Voilà un parti qui, en 2017, avec sa coalition Ndawi Askanoui, a proposé aux Sénégalais une offre de législature étalée sur 13 points. En 2019, voilà un parti politique qui a su proposer par son président un livre du nom de solution et un programme plus pratique, plus pragmatique, qui détaille les propositions contenues dans le livre à travers Jotna. Voilà un parti politique qui a su, entre 2014 et 2021, à opposer au système une opposition dite, argumentée et documentée. Une opposition dite des. Mais face à ce système, face à nous, qu'est-ce que le système a préféré nous opposer ? Pas un débat d'idées, pas une politique civilisée, adaptée et collée à la réalité du 21e siècle, adaptée aux besoins de cette jeunesse sénégalaise qui a soif de changement. Le système nous a opposé un complot sordide, le complot le plus lâche et le complot le plus crapuleux de l'histoire politique du pays. Une affaire de viol qui s'est finalement déclinée par l'innocence manifeste du président Ousmane Sonko parce que la bataille de l'opinion nationale et internationale a été perdue. Tout le monde savait que c'était un complot et que ce lot de mensonges et d'accusations ne pouvait tenir devant aucun juge. sans la présence du président Ousmane Sonko, sans la défense de la dame qui a été co-accusée que nous saluons de passage le tribunal, le procureur de la république qui est l'accusateur parce que c'est lui qui poursuit. La partie civile n'a pas pu parvenir à établir, à étayer la preuve de leurs allégations. Mais finalement, la justice du pouvoir, la justice manipulée par l'exécutif a décidé de condamner coûte que coûte, vaille que vaille, pour corruption de jeunesse. Voilà ce que PASTEF a subi entre 2021 et 2023. Des répressions sanglantes, des assassinats lâches de plus de 60 personnes, sans enquête judiciaire, avec une impunité totale. Des personnes qui ne sont pas détenteurs de la force publique, qui n'en ont pas la légalité, mais qui n'en ont pas aussi la légitimité, mais qui ont décidé de tirer à bout portant sur de jeunes Sénégalais innocents, désireux de changement pour leur pays, mais désireux de préserver la démocratie de leur pays. Face à nous, le système a emprisonné plus de 700 Sénégalais qui, aujourd'hui, croupissent dans les joueurs du régime de Makissal, croupissent en prison pour le seul péché d'aimer le président Ousmane Sonko, d'avoir épousé le projet que nous portons. Face à ce système, chers compatriotes Sénégalais, chers jeunes Sénégalais, nous n'avons pas le droit d'abandonner. Le système n'a pas pu réussir en 9 ans, en 9 années de longue haleine et de longue lutte à travers nos campagnes de porte-à-porte, à travers nos cotisations, nos miettes, 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, 100 000 francs, à travers les réunions interminables, à travers tous les efforts que nous avons pu fournir, des efforts immenses et colossaux, ce système n'a pas pu réussir à nous écraser. Ce n'est pas aujourd'hui, à 6-7 mois de l'élection présidentielle, que ce système nous écrasera. Nous ne devons pas abandonner. Les luttes politiques, les conquêtes démocratiques, les révolutions pacifiques qui ont donné des résultats fructueux en Amérique latine, en Afrique centrale, en Afrique du Nord, plus récemment, en Afrique de l'Ouest, le printemps arabe, les révolutions au Mali et au Burkina ont été des combats de longue haleine. Mais le combat, la résistance contre la colonisation, contre l'esclavage, contre la prédominance et la domination flagrante des puissances étrangères dans le cadre de la guerre froide ont été des luttes de longues années. Nous devons comprendre que nous ne devons pas abdiquer. Et la stratégie du pouvoir aujourd'hui, c'est de nous amener à l'usure. Parce qu'ils savent que les Sénégalais n'accepteront jamais qu'une dictature s'installe, qu'un régime patrimonial et totalitaire, autocratique, s'impose au Sénégal définitivement. Cette confiscation des libertés ne sera jamais acceptée. Mais ils disent que les Sénégalais vont se battre pour 3, 4, 5 jours ou maximum une semaine. Mais ils vont lâcher. Nous ne devons pas lâcher. Lorsque nous abandonnons, nous participerons à fortifier la dictature qui sentira une impunité totale sur tous ces crimes qui ont été, des crimes odieux qui ont été perpétrés contre de paisibles citoyens sénégalais. Chers compatriotes africains, chers compatriotes sénégalais, Le président Ousmane Sonko est en train de vivre des jours sombres. Sa vie est en danger. Le désir ardent du régime de Makissal est de l'assassiner. Et je pèse bien mes mots. Le régime du président Makissal est en train de dérouler un plan sordide, un plan ourdi, un plan savamment orchestré destiné à banaliser la violence. Et c'est une tactique bien huilée, bien mûrie et bien réfléchie. Ils ont commencé par des accusations gratuites. Beaucoup de Sénégalais n'ont pas réagi. Ils ont poursuivi avec l'arrestation de beaucoup de responsables, de pastèves et de militants de tous bords. Les Sénégalais n'ont pas réagi. Ils ont continué en brutalisant le président Ousmane Sonko sur le chemin du tribunal qui voulait se rendre au tribunal, déféré à la convocation d'un juge. Ils ont cassé les vitres de sa voiture, de son véhicule. Ils l'ont malmené. Ils ont tenté de l'assassiner. Ils lui ont aspergé un liquide, un liquide dangereux. Beaucoup de Sénégalais n'ont pas réagi. C'est pourquoi ils ont continué en le condamnant à deux mois avec sursis. Puis, six mois avec sursis. Ensuite, deux ans d'emprisonnement ferme. Aujourd'hui, une accusation pour chef, pour sexe chef d'inculpation, association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste. Des infractions qui sont prescriptibles pour 30 ans. Un mandat de dépôt ou une détention provisoire qui n'a pas de durée. C'est-à-dire, ils ont la capacité de le maintenir en prison sans pour autant le juger pour 5, 7 ou 10 ans. Voilà ce qu'ils risquent. Le jour où vous considérez dans votre tête que le président Macky Sall n'est pas capable ou n'osera jamais assassiner le président Ousmane Sonko, c'est parce que vous n'avez pas compris l'histoire. C'est parce que vous n'avez pas compris la chaîne des dérives qui se sont succédées depuis des années, mais depuis des mois. Aujourd'hui, si nous devons tirer le bilan de notre lutte, le bilan de notre résistance contre ce système, parce que nous devons résister, parce que face au système, nous n'avons opposé que des idées. Mais aujourd'hui, nous sommes contraints à la lutte parce que c'est l'oppresseur qui détermine la forme de résistance, ce n'est pas l'opprimer. Et le régime a décidé que nous résistions dans la rue. Parce qu'avant la rue, c'était les idées. Parce qu'avant la rue, c'était des ouvrages, des débats télévisés, c'était des programmes. Mais aujourd'hui, seule la lutte peut nous sauver. Et nous en avons absolument le droit parce que c'est un droit constitutionnel. Donc, si nous devons tirer le bilan, depuis vendredi, nous savons tous que les Sénégalais ont manifesté leur chorère par tous les moyens. Des écrivains, des observateurs, des analystes, d'autres membres de la classe politique ont dénoncé selon les moyens à leur disposition. D'autres Sénégalais se sont levés et sont descendus dans la rue pour dire non. Et le bilan de la résistance est un bilan salutaire et la résistance a été excellente. Aujourd'hui, nous devons faire la jonction des forces. Nous ne devons plus disperser nos luttes. Nous ne devons plus éparpiller nos énergies. Désormais, dans les perspectives, nous annonçons que la capitale sénégalaise soit inondée par l'ensemble des Sénégalais désirés d'un nouveau système, soucieux de la préservation des acquis démocratiques. Demain sera le vendredi de libération nationale. Tous les Sénégalais épris de justice, tous les Sénégalais patriotes désirés d'un État démocratique et souverain sont invités à venir rejoindre la capitale sénégalaise pour annoncer la libération du président Ousmane Somko. Les choses sérieuses se joueront ici, dans la capitale sénégalaise et particulièrement dans le département de Dakar. Mais parallèlement, d'autres Sénégalais, comme le droit leur permet, vont continuer à marcher vers la prison de Sébicotane pour protester contre l'emprisonnement arbitraire et la séquestration continue du président Ousmane Somko puisque le droit de manifester n'a pas de restrictions ni constitutionnelles ni légales sur aucune portion du territoire sénégalais. Donc demain, c'est un jour historique, c'est un jour décisif. Tous les Sénégalais appartenant à toutes les couches sociales, à toutes les régions et départements du pays sont invités à rejoindre la capitale sénégalaise pour protester en faisant un sit-in non-stop pour inonder la rue jusqu'à la libération du président Ousmane Somko. Sinon, le président Makissal va dégager parce qu'il n'a plus la dignité, parce qu'il n'a plus la légitimité de gouverner ce pays avec son gouvernant, avec son ministre de l'Intérieur, avec son ministre de la Justice, mais avec cette justice inforée au pouvoir exécutif, à nous de nous battre pour libérer définitivement ce pays de ses mains répressives, mais de ses mains avec des puissances étrangères qui ont décidé de livrer ce pays à ses ennemis. Je vous remercie de votre aimable attention. Mais au peuple sénégalais, parce que c'est important, nous ne devons plus être un peuple spectateur et observateur, restant dans les salons à commenter. Au peuple sénégalais, je dis ceci, le sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice. Ma conviction, c'est que 99% des peuples sont conscients de l'injustice quotidienne du régime Makissal, de la dictature même qui est en train d'être instaurée au Sénégal. Mais je dis à ce peuple-là, il ne suffit pas d'en éprouver le sentiment, puisque le simple sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice. Sachez qu'à chaque fois qu'une dictature a pu s'installer et prospérer, c'est parce qu'une écrasante majorité du peuple a abdiqué face à une impune minorité qui a su jouer sur leur peur. Mais rappelez-vous que rien ne résiste à la volonté et au courage d'un peuple. Ce qui se passe partout dans le monde est édifiant. Rien, absolument rien, ne résiste au courage et à la volonté d'un peuple. Et le courage, chers compatriotes, comme disait Mandela, ce n'est pas l'absence de peur, mais le courage, c'est la capacité à la vaincre. Travaillons à vaincre nos peurs pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. De vous contre l'arbitre, ensemble nous vaincrons. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada